Aujourd'hui, Loïc ne tenait aucune dédicace puisqu'il était en repos. Mais pour lui, ses quelques heures de liberté lui permettaient de poursuivre la suite de Justicia. Grâce à son livre, sa petite famille avait déménagé. Il s'était installé dans une maison qui offrait une belle vue sur le golfe du Morbihan. Désormais, Loïc possédait son bureau personnel. Sa demeure se trouvait beaucoup plus spacieuse et leur octroyait le droit de se croire en vacances constamment. Il n'avait pas pour autant quitté la commune d'Aradon, car ses jeunes parents ne souhaitaient pas perturber la scolarité de Soazic. Elle étudiait toujours dans la même école. Dans cette maison, Soazic pouvait néanmoins courir dans un jardin immense, où l'on retrouvait un trampoline pour qu'elle puisse s'y dépenser à sa guise, et un filet pour jouer au badminton avec son papa. Une petite table, à l'ombre d'un arbre, demeurait. Elle offrait à Loïc le plaisir d'écrire au calme, dans un cadre naturel, quand la météo le lui permettait. Souvent, quand il faisait face à une page blanche, il sortait pour s'aérer l'esprit sur la plage. Il devait marcher à peine 100 mètres pour s'y rendre. Oui, ils avaient beaucoup de chance, il en était conscient. S'il avait continué à travailler dans cette usine de volaille, jamais il n'aurait pu acquérir la maison dans laquelle il résidait. Soudainement, il décida d'aller dans la chambre de sa fille. Effectivement, le tome 2 de Justicia avait disparu du tiroir de son bureau. Aurait-elle eu l'audace de l'emporter avec elle à l'école ? Finalement, non. Elle avait caché l'ouvrage sous les draps de son lit, en le laissant ouvert sur le passage où elle avait arrêté sa lecture. « Voilà où tu en es rendu, songea Loïc. Tu n'as pas perdu ton temps, cette nuit. » L'auteur repensa soudainement à cette année, où il avait commencé à rédiger ce tome 2. Son bureau était tout petit, des documents traînaient sur le sol. Il écrivait très tôt, le matin, quand sa compagne et sa fille dormaient paisiblement. Oui, c'était un autre temps, où il ne manquait pas du tout d'imagination. Au contraire, il en débordait. Pourquoi ? Parce qu'il avait soif de réaliser le plus beau de ses rêves, devenir écrivain. Aujourd'hui, il se trouvait moins inspiré. Avait-il besoin de repos ? Devait-il s'aérer l'esprit ? À force de coucher sur le papier, une histoire où l'on passe des heures, aéré sur les sentiers de la mort. On ne peut que finir par sombrer. Pourtant, il avait tout pour être heureux. Mais il était seul. Laure avait retrouvé une activité en tant que serveuse dans un bar. Les horaires n'étaient pas toujours simples. Elle travaillait alors qu'elle n'en avait nul besoin. Loïc gagnait bien assez sa vie pour eux trois. Surtout depuis le jour où Justicia a sorti au cinéma. Cette héroïne, qui n'avait qu'un unique objectif, sauver sa maman des mains du terrible raz-de-mort, captait l'intention de tout le monde. C'est étrange de voir à quel point je place, en priorité, la relation des enfants envers leurs parents dans cette histoire. Les miens me tournent le dos parce qu'ils n'ont pas su s'intéresser à ce que je suis, comme j'ai essayé de le faire pour eux, songe à tirer. Est-ce ça, être proche ? Se moquer éperdument des émotions et de la vie de ses enfants, une fois qu'ils deviennent adultes ? En s'emparant du tome 2, il reprit la lecture de sa fille, là où elle s'était arrêtée. Qui sait ? En revenant un peu en arrière, il retrouvera peut-être l'inspiration pour mettre fin à cette page blanche à laquelle il était confronté dans le tome 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada